Musique Conférence de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, déconstruction de l'analyse freudienne Bonsoir, merci d'être là pour cette suite de nos aventures avec Eric Fromm On avait démarré une biographie qui nous permettait de savoir Comment Eric Fromm s'inscrivait dans la logique des psychanalystes du 20e siècle Dans la logique des psychanalystes hérétiques Et puis nous avions la dernière fois examiné La déconstruction de Freud Du personnage Freud Et on continue sur le terrain de la pratique analytique De la clinique Il y a donc une déconstruction de l'analyse freudienne Qui relève de la déconstruction du rituel Et j'utilise le mot à dessin parce que Freud l'a utilisé Il a parlé du rituel, du cérémonial analytique Le divan, le fauteuil, la parole De l'un, l'écoute de l'autre, etc. Et Eric Fromm fait savoir que tout ça n'est évidemment pas parole d'évangile Et que ça procède probablement d'une nécessité freudienne Entendons d'une nécessité pour Freud, pour le coup Mais sûrement pas d'une nécessité universelle Et qu'on peut agencer autrement la relation aux patients Je renverrai au texte de la technique psychanalytique Textes qui ont été groupés sous ce titre générique Petit livre qui permet de savoir comment être analyste sur le papier Même si Freud fait savoir Freud, les freudiens et les psychanalystes Font savoir qu'on apprend bien l'analyse Quand on est soi-même analysé Et que c'est dans la pratique qu'on ne peut aborder la théorie Il n'empêche que théorie, il y a Je vais vous donner les quelques points d'achoppement Une espèce de plan de secours Pour que vous puissiez voir ce qui sépare vraiment l'un de l'autre Parce qu'on a toujours l'impression que En étant critique, on n'est que négatif Mais il faut savoir que la négativité renvoie à une positivité Et si Fromm fait une critique de telle ou telle notion, concept ou pratique C'est au nom d'une autre notion, d'un autre concept et d'une autre pratique Et qu'il n'y a pas de négativité gratuite Il ne s'agit pas pour Eric Fromm de détruire pour le plaisir de détruire Il s'agit de détruire pour dépasser, pour reconstruire Il y a un premier point d'achoppement Qui concerne la relation entre le psychanalyste et le patient Freud fait savoir qu'il faut une distance entre les deux Fromm fait savoir qu'il faut une empathie Et on va voir pourquoi et comment Opposition également sur la question de l'argent Et du rôle de l'argent dans la cure Prix élevé, refus de la gratuité chez Freud Et désir d'une psychanalyse gratuite voire remboursée Par la sécurité sociale pour Eric Fromm Opposition également sur l'usage du divan Du dos à dos, disons-le plutôt comme ça Auquel il préfère plutôt lui un face à face Ce n'est pas exactement la même chose Et vous allez voir ce qui peut se passer Dans ces deux configurations Qui sont deux façons d'agencer deux corps Alors, distinction également des deux personnages Sur la question de la prescription verbale Freud fait savoir qu'il n'y a pas à dire A son patient ce qu'il doit faire Ce qu'il doit penser, comment il doit se comporter Même si ça c'est sur le papier Parce que ça ne se passe pas comme ça Dans la réalité de la clinique freudienne Eric Fromm lui considère au contraire Qu'il faut être dans la direction spirituelle J'utilise cette expression Qui est une expression dont on pense Qu'elle est chrétienne, catholique, religieuse Alors qu'en fait, elle est héritée de l'antiquité gréco-romaine Il y avait de la direction spirituelle Chez les épicuriens, chez les stoïciens par exemple Le haut stoïcisme Et puis le stoïcisme impérial aussi Il y a donc de la direction spirituelle Et vous allez voir que Fromm fait savoir que la psychanalyse Peut jouer un rôle dans la constitution D'une spiritualité laïque Il se sépare également Fromm et Freud Sur la question du corps Évidemment, il n'y a qu'une psyché immatérielle Pour Sigmund Freud, psyché hérité phylogénétiquement Etc Qui procède de ce qu'il appelle la métapsychologie Souvenez-vous, je vous ai expliqué que c'était un néologisme de Freud C'est-à-dire qu'au-delà de la psychologie Il y a une métapsychologie C'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose d'impalpable Mais là, on est au-delà de l'impalpable Avec cette métapsychologie Et Eric Fromm, lui, au contraire, est très concret Très soucieux du corps d'autrui Et puis une distinction fondamentale Sur la finalité De la psychanalyse Freud pensant qu'elle est une thérapie Une stricte thérapie Concernant des pathologies particulières Névrose, psychose, etc Et Eric Fromm, lui, considère Que c'est une sagesse possible Pour notant de détresse Premier temps Cette opposition, donc, entre l'empathie et la distance Je renvoie au texte de Freud Conseil aux médecins sur le traitement analytique Un texte de 1912 Et Freud écrit Pour l'analyser Le médecin doit devenir impénétrable Et de fait, il m'est arrivé De connaître des gens en analyse Qui transformaient leur analyste En une espèce de demi-dieu C'est en fait un désir de Freud De considérer que le psychanalyse Doit être impénétrable Marmoréen Alors que pour Fromm, c'est très exactement l'inverse Le psychanalyse est un partenaire Et l'empathie est nécessaire En 1908 Six mois après le congrès de Salzbourg En 1908 Freud songeait à une théorie générale de la psychanalyse C'était un désir qu'il avait De faire un ensemble Un texte que Fromm écrira par la suite Une théorie générale de la psychanalyse Pour expliquer ce qu'elle est, comment elle est Et puis effacer un petit peu les angles Supprimer les contradictions Essayer de faire disparaître Les traces d'hésitation De travaux différents et divergents On aurait eu Une théorie générale de la psychanalyse Qui n'a jamais eu lieu Et à la place Freud a écrit Un petit mémorandum de maximes Et de règles et de techniques Destinées aux analystes Et donc c'est à partir de ce petit mémorandum Un des textes qui se trouve présenté Dans la technique psychanalytique Que je vais vous dire ce qu'est D'un point de vue doctrinal Pour Freud La psychanalyse Et la question de la distance Il y a une espèce de catéchisme de l'analyste Dans cette aventure Qui propose donc des détails Sur le cérémonial imposé pendant les séances C'est une citation Le cérémonial imposé pendant les séances C'est un cérémonial et c'est imposé C'est important de savoir que Freud Freud l'a décrit Raconté Mis au point assez rapidement Il emprunte à Breuer et à quelques autres Les techniques du divan Les techniques de l'allongement Les techniques de l'association libre Je vais repréciser ces choses-là tout à l'heure Et il pense que c'est nécessaire Que c'est parce qu'il y a ce rituel Qu'on peut parvenir à un résultat véritable Eric Freud nous fait savoir Que ce cérémonial est un rituel Sans validité universelle Que ça peut être valable pour Freud Dans la configuration qui est celle de Freud Mais que pour un autre psychanalyste On peut faire aussi De la psychanalyste Peut-être aussi bien Voir mieux Que Freud avec un autre dispositif La technique freudienne Donc vous la connaissez J'en redis deux mots Le fameux divan Où il s'agit d'être allongé Pour ne pas se soucier d'autre chose Que de ce qu'on a envie de dire C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir De soucis d'équilibre De soucis musculaires Ou de soucis divers avec le corps Il faut s'abandonner Voilà pourquoi il faut s'allonger D'autant que cette position d'allongement Est propice à la restauration De l'état psychique infantile Et c'est ça que souhaite Sigmund Freud Il pense qu'en étant allongé On se retrouve dans la peau du petit garçon Ou de la petite fille Qui aura eu à subir le traumatisme Qui conduit le patient sur le divan Méthode d'association libre Ça c'est important C'est-à-dire vous parlez Vous parlez, vous parlez, vous parlez Dites ce qui vous passe par la tête Indépendamment de la syntaxe De la grammaire Indépendamment du sens Vous n'avez pas besoin De faire des phrases bien construites Vous pouvez donner des mots Vous pouvez donner des borborings Ou des cris Ou ce que vous voudrez Vous pouvez vous taire Enfin tout est possible Mais tout est affaire de langage C'est par la parole Que la psychanalyse freudienne Se joue et se donne Et puis ce dispositif Donc divant Avec le fauteuil derrière Pour éviter Nous dit Freud Que le patient N'interprète les mimiques De l'analyste Et de fait On peut imaginer Que quand Vous dites un certain nombre De choses Majeures, essentielles, importantes Ou des choses étonnantes Ou stupéfiantes Et bien la réaction Peut se lire sur le visage De l'analyste Et que là Comme on ne se voit pas On ne fait que s'entendre Et bien on n'aura pas À surprendre Justement la surprise À constater la surprise Sur le visage du psychanalyste Il faut être impassible Nous dit Freud Comme un chirurgien Le psychanalyste doit être Un chirurgien Et il explique Pourquoi et comment Citation Celui-ci en effet Laissant de côté Toute réaction affective Et jusqu'à toute sympathie humaine Ne poursuit qu'un seul but Mener aussi habilement Que possible Son opération à bien Et il file un peu plus loin La métaphore Et un petit peu plus tard En disant Donc il n'y a aucune raison Qu'il y ait quelqu'un d'autre Qui ait un tiers Dans le cabinet Et que ça doit toujours être Une affaire entre Psychanalyste et psychanalysé Il dit toujours Dans cette affaire de chirurgie Que si le chirurgien Doit opérer Il n'a sûrement pas envie Qu'il y ait la femme La mère, la sœur La cousine, la tante Les copains qui soient Dans le bloc opératoire Parce que ça n'est pas bon Pour le geste chirurgical Donc Le psychanalyste Est un chirurgien De l'âme Il procède Comme le chirurgien Sans état d'âme Fromm s'oppose à ça En disant que La métaphore Peut être intéressante Mais que l'idée N'est pas juste Et il s'en va chercher Deux psychanalystes Ferenzi et Grodek Qui sont des individus Extrêmement intéressants Marginaux Parce que marginalisés Je vous dis quelques mots Sur Sandor Ferenzi Qui était un psychanalyste Hongrois Lui pratique totalement Aux antipodes Et en contemporain De Freud Bien sûr Il lui envoie Une lettre de 4 pages Pour expliquer Comment lui s'y prend Et comment il met au point Un dispositif Qui lui est propre Mais avec lequel Dit-il Il obtient des résultats Par exemple Quand les patients Rentrent dans son cabinet Ils les embrassent Pour leur dire bonjour Et quand ils s'en vont Ils quittent le cabinet Ils les embrassent également Il fait un certain nombre De choses avec les patients En dehors de son cabinet Il est capable de passer Des week-ends avec eux De les voir en dehors De la relation analytique Mais c'est surtout Le fait d'embrasser Ces patients Qui choquent absolument Freud Et Freud répond À Ferenczi Dans une lettre Du 13 décembre 1931 Vous n'avez pas dissimulé Le fait que vous embrassiez Vos patients Et que vous les laissiez Vous embrasser Et là Freud part dans une colère En expliquant Que ça n'est pas du tout pensable Ça commence par un baiser Qui est une intimité érotique C'est son expression Une intimité érotique Injustifiable Et qui n'est pas question D'offrir ce genre De satisfaction à un patient Dit Freud Et on commence par un baiser Puis ça continue par des caresses Qu'on ne pourra pas refuser Dit Freud A l'évidence Si vous embrassez Vous allez caresser Et puis si vous embrassez Que vous caressez Il va y avoir Nous dit-il De l'exhibitionnisme Et puis du voyeurisme Et autre partie de pelotage Dit Freud Partie de pelotage Donc cette idée Que Embrasser quelqu'un Pour lui dire bonjour Fût son patient C'est immanquablement Devoir coucher avec lui C'est problématique D'un point de vue de la technique Ceci dit Ouvrons une parenthèse C'est vrai que les psychanalystes Ont beaucoup couché Je ne parle qu'au passé Avec leur patient Ou leur patiente Et que ça a pu poser Des problèmes De doctrine A tel ou tel Et j'ai eu l'occasion De vous dire Avec Reich Dans un cours sur Reich Qu'effectivement Les relations sexuelles A défaut d'être amoureuses Mais les relations sexuelles Entre psychanalystes Et patients Elles pouvaient arriver Assez fréquemment On dira A cette époque là Et donc Freud en fait une théorie Comme à chaque fois C'est à dire Plutôt que de dire Que lui ne supporte pas Le patient Qu'il ne supporte pas Le contact avec le patient Et encore moins Le contact physique Et affectif Il considère Qu'on doit Ne pas se comporter Comme ça Mettre de la distance Et alors que Ferenzi lui propose Une technique D'affection maternelle C'est lui qui utilise Cette expression Une technique D'affection maternelle Freud répond Qu'on ne doit pas Faire entrer De pathos De sentiments Et il ajoute Qu'il faut opposer Ouvrez les guillemets La brutale Admonestation Provenant du père Fin de citation Donc c'est assez singulier De voir que Freud Refuse l'affectif Mais qu'il accepte Tout de même Que le père Soit possible Alors que la mère N'est pas pensable Donc si l'affectif N'est pas pensable Alors on ne joue pas Le rôle de la mère Mais on ne joue pas Non plus le rôle du père Et pourtant Freud nous fait savoir A cette occasion Que le psychanalyste Est à l'endroit De son patient Comme un père Et le père Pour lui C'est la brutale Admonestation Ferenzi fait savoir Que si on entre Dans un dispositif Qui permet L'affection maternelle On obtiendra Des solutions Freud fait savoir Que si on veut Obtenir des solutions Il faut pratiquer La brutale Admonestation Provenant du père On voit bien Que ce sont Des idées Qui les mettent Chacun à une extrémité Du monde Psychoanalytique Ce sont deux Conceptions du monde Totalement Différentes Le conflit Va aller S'aggravant Régulièrement Et il y a même Des moments Psychoanalytique Et son patient Et son patient Et que quand le patient A donné une information Sur lui-même Il n'y a pas de raison Que le psychanalyste N'en donne pas Sur lui-même Également Donc il peut Confier des bribes D'enfance Des fragments De passer psychique Et échanger tout ça Avec ses patients Et puis il lui arrive aussi De temps en temps De partir en week-end Avec un certain nombre De patients Vous retrouverez probablement Une façon Une façon de pratiquer Un peu comme à Manhattan Et Woody Allen Vous disposez Avec Woody Allen Vous disposez Du téléphone portable De votre psychanalyste Et vous pouvez l'appeler Vous pouvez venir Vous pouvez passer C'est un improviste Vous pouvez Donc la relation Elle est comme Une relation de coaching On pourrait dire Aujourd'hui Dans un mot Pas bien français Alors que Freud Fait savoir Que non Tout se passe Dans le cabinet Avec le dispositif Du divan Et du fauteuil derrière Et puis Un silence absolu C'est-à-dire Le psychanalyste Ne parle pas Et si quelqu'un Se trouve angoissé La gorge nouée Sur son divan Incapable de dire un mot Et que ça dure Pendant une heure Par exemple Eh bien Freud Peut tenir le silence Pendant une heure Il considère Que le silence Du patient Sur le divan C'est du travail analytique Et qu'il n'a rien à dire Sur le choix Entre guillemets Qu'aura fait le patient Ce jour-là De ne rien dire Un choix Au sens un peu sartrien C'est-à-dire Une espèce de nécessité À laquelle on consent Parce qu'on n'a pas On n'a pas le choix Justement Il nous fait une théorie De ses comportements Ferenczi On a affaire à un personnage Sympathique Empathique Qui aime les gens Et qu'il est comme ça Avec ses patients Et qu'il en fait une théorie Un petit peu plus tard La théorie qu'il en fait Elle est simple Et assez convaincante Il dit Mais saluer son patient Quand il rentre Dans le cabinet Ou le saluer Quand il quitte le cabinet Pleurer quand il raconte Quelque chose Qui a été traumatisant Pour lui Et qui peut nous aussi Nous traumatiser Ou partager Du temps avec lui En dehors du cérémonial C'est restaurer Une confiance perdue Et restaurer Une confiance perdue Ça permet De recouvrer L'estime de soi Qui est nécessaire À la reconstruction de soi Si vous voulez Une réussite thérapeutique Nous dit Ferenczi Il faut que vous retrouviez Le sens de l'estime De vous-même Et on est capable De s'estimer Quand le psychanalyste Nous aura aidé Aimer Manifesté De la tendresse De l'affection De l'affectivité Une empathie véritable Et puis il va plus loin En nous disant Que c'est nécessaire Pour restaurer L'estime de soi Mais il nous dit Que c'est intéressant Pour le psychanalyste Même Cette histoire Et cette aventure C'est-à-dire Qu'il n'y a pas Une relation De domination De servitude Entre le psychanalyste Qui saurait Et le psychanalysé Qui ne saurait pas Ferenczi nous dit Que le psychanalyste Analyse Un personnage Mais le personnage Permet aussi L'analyste Du psychanalyste C'est une affaire A deux Dans cette aventure Et il parle C'est une expression Qu'on trouve sous la plume De Ferenczi Il parle d'analyse réciproque Donc ça n'est pas L'analyse de l'un A l'endroit de l'autre Sans retour C'est l'analyse De l'un par l'autre Et de l'autre par l'un La psychanalyse Nous dit Ferenczi Elle permet Au psychanalyste D'en apprendre autant Qu'au patient Qui en apprend Lui sur lui-même Aussi Donc c'est une affaire De binôme C'est une entreprise Qui ne fonctionne pas A sens unique Quand le patient Quitte Le cabinet De Ferenczi Et bien Ferenczi Lui dit merci Il le remercie Parce que Quand il s'est confié Quand il a raconté Et bien Il a permis Au psychanalyste De savoir lui-même Où il en était Il contribue A l'analyse Du psychanalyste Le patient Ferenczi Evidemment Ne plaît pas à Freud Et il a le bon goût De mourir d'une anémie Pernicieuse Comme on dit A 60 ans Et il libère Freud D'une hypothèse Possible De la psychanalyse Puisque vous savez Que je tiens Pour cette idée Que la psychanalyse N'est pas inventée Par Freud Mais qu'elle est Le produit D'un intellectuel collectif Dont Ferenczi Bien sûr Dont Grodeck Dont Fennichel Dont nous avons eu L'occasion de parler La dernière fois Ou dans les dernières séances Et qu'il y a là Une hypothèse possible Une possibilité De psychanalyse Eric Fromm Nous dit donc Qu'il apprécie Ferenczi Il nous dit également Qu'il apprécie Grodeck Et ce contre Freud Bien sûr Ce sont des armes de guerre Lancées contre Freud Dans un texte Qui s'appelle Revoir Freud Il nous dit pourquoi Eric Fromm Il apprécie Ces deux psychanalystes Ils n'étaient pas Des intellectuels Ils ne ressemblaient pas A la plupart des analystes Qui sont des intellectuels Habiles à manipuler Des concepts Et des théories Grodeck Et Ferenczi Étaient des êtres humains Ils écoutaient avec empathie La personne qu'ils voulaient comprendre Et que leur grande humanité Leur faisait considérer Comme un partenaire Et non comme un objet Il était très caractéristique De Ferenczi De dire merci A un patient Qui s'en allait Après la séance Ce n'était pas De la simple courtoisie Qualité elle-même Très rare De la part des analystes Mais c'était plutôt L'expression du sentiment D'avoir vécu Un partage Avec son patient C'est donc Cette technique-là Qu'il empruntera Froome technique d'empathie Pour pratiquer lui-même Et pour mettre au point Cette fameuse Psychanalyse humaniste C'est comme ça qu'on parle Quand il s'agit D'Eric Froome De psychanalyse humaniste Grodeck est un personnage Extravagant Intéressant Lui aussi Qui en 1920 Au cinquième congrès De l'association internationale De psychanalyse À l'AE C'est le premier congrès D'après la première guerre mondiale Assiste donc Il est là Il est présent Et il fait une intervention Assez extravagante Froome lui Lit supplément A la théorie des rêves Et il y a Dans le public Un arrêt au page Assez extravagant Enfin Le gratin de la psychanalyse Anna Froome Donc sa fille Gesa Rohaim Ludwig Binswanger Ernest Jones Et puis des américains Des anglais Des hongrois Des autrichiens Des allemands Etc Et quand son tour vient Grodeck monte à la tribune Et dit Je suis un analyste sauvage Et il fait un exposé Totalement décousu Auquel personne ne comprend rien Freud lui fait passer Un petit papier En lui disant Provocation Ou vous pensez ça Véritablement Et en fait Grodeck pensait vraiment Ce qu'il disait Au moment où il l'a raconté Alors c'est un personnage Qui va sombrer dans la folie Même si entre deux Il y a un certain nombre De choses intéressantes Et je vais vous dire Lesquelles d'un point de vue Doctrinale Pour vous dire A quoi ressemble le personnage Et il intervient un temps Auprès d'Hitler Parce qu'il pense Qu'Hitler n'est pas antisémite Et que dans le Reich On persécute des juifs Mais qu'il ne le sait pas Dans une autre lettre Qu'il envoie Au même Adolf Hitler Qui évidemment n'a pas répondu Il dit que l'Allemagne A besoin d'un chef Et que Hitler Qui n'est pas antisémite Et légitime Dans le rôle du chef Il y a également Une autre obsession De Grodek Qui voulait supprimer Le cancer en Allemagne Et qui voulait Le concours d'Hitler Pour cette aventure Il publie Un livre qui s'appelle Le livre du ça Das S en allemand Qui est un concept Emprunté à Nietzsche On trouve le ça Ainsi parlait Zaratustra Et Grodek Le dit très précisément Il emprunte le concept A Zaratustra de Nietzsche Et Freud lui-même Referra sa nouvelle topique Il y a une première topique Souvenez-vous Inconscient, préconscient, conscient Puis une seconde topique Qu'il met en place Pour essayer de montrer A quoi peut ressembler L'appareil psychique Et dans cette seconde topique On ne supprime pas Inconscient, préconscient, conscient Mais on parle de ça De moi Et de sur moi Le ça étant l'équivalent De l'inconscient Pour aller vite Et puis le sur moi Étant l'équivalent De la société Des lois Des règles Etc Et le moi Au milieu Est entre deux feux Je dirais Entre le désir du ça Entre la force du ça C'est-à-dire le désir Ou la libido Et la puissance répressive Du sur moi Donc c'est pour vous dire Que Grodek Ne compte pas pour rien Dans l'esprit de Freud Bien qu'il soit extravagant Comme je vous le signale Parce que le fameux concept De Grodek Le ça Est repris par Freud Pour reformuler Une seconde topique Lui permettant De repréciser ses vues Puisqu'il nous dit En permanence Dans l'oeuvre complète Qu'il a besoin D'une topique C'est-à-dire D'une localisation D'un schéma Si vous voulez Ou d'une structure Qui permet de mettre En évidence Des invariants psychiques Donc Freud tenait Le ça De Grodek En haute estime La thèse de Grodek A fait beaucoup De A produit beaucoup D'effets Et beaucoup De pire aussi C'est d'une certaine manière L'invention De la médecine psychosomatique Cette idée Que si vous êtes malade Et bien la maladie Elle révèle Un trauma De nature psychique De nature inconsciente Et que toute maladie Est produite Par un inconscient Comme il y a une symbolique Des organes En plus Et bien Ça n'est pas un hasard Si vous faites une pathologie Des poumons Du cœur Des yeux Ou je ne sais quoi D'où les façons un peu rapides De dire aujourd'hui A quelqu'un qui a mal dans le dos C'est normal Il en a plein le dos Ou quelqu'un qui fait Un glaucome De dire Ah bah oui Mais il ne veut pas voir La réalité Ou de faire un infarctus De dire Il a des problèmes de cœur Etc Ce sont presque Des jeux de mots Qui sont devenus Pourtant Des espèces de paroles D'évangile Qui sont devenus Avec Lacan Une espèce de monnaie courante Donc Cette idée Que le psychosomatique Existe Ça paraît évident L'idée que Nous avons Une structure psychique Et que nous avons Un tempérament somatique Et que La structure psychique Et le tempérament somatique Entrent en relation Ça paraît évident C'est très bien Que les possibilités Par exemple Du système immunitaire Sont quand même En relation Avec l'état L'état psychique Mais de là A imaginer Que tout est aussi Simplement Clairement Et sommairement Psychosomatique De fait Ça mériterait De nouvelles réflexions Toujours est-il Qu'on doit A Grodek Cette première piste Qu'il y a Une relation Entre psyché Et soma Une espèce d'évidence Aujourd'hui Tout le monde est d'accord Sur cette idée là Grodek meurt A 68 ans Le 11 juin 1934 Dans son sommeil Et disparaît Il y a Dans le Le souci De constituer Une théorie Chez Eric Fromm Donc l'envie De prendre en compte Ferenczi et Grodek Pour ce qu'il y a De plus intéressant Chez ces deux là C'est à dire L'empathie Pour le patient Et d'autres D'autres thématiques Et puis L'articulation De la psyché Et du soma Du somatisme Du corps De la chair Et c'est important Parce que Freud en fait Totalement l'économie Il postule A un moment donné Qu'il y a Du somatique Bien sûr Mais que ce somatique Et bien Ce n'est pas le problème Ce qui est important C'est ce qu'il y a dessus Il prend l'exemple D'une espèce de rocher Sur lequel on bâtirait Une construction Et il a le souci De la construction Plus que du rocher Sur lequel c'est bâti Et très vite Et très tôt Et pendant la totalité De son existence Il fait un certain nombre De relevés Parce que j'ai lu L'oeuvre complète De manière chronologique Et quand il parle Du plasma germinal Il en parle très tôt Et il en parle très tard Encore Et le plasma germinal C'est le somatique Simplement il nous dit Sur le plasma germinal Il y a du métapsychologique Et mon souci C'est le métapsychologique Un peu comme quelqu'un Qui braquerait Une espèce de rayon lumineux Sur un objet Pour être dans le souci De ce seul objet En oubliant Totalement Le reste On pourrait imaginer Que Grodek Élargit le champ de lumière Et considère Que cet inconscient Psychosomatique Ce ça Il doit être mis En perspective Avec le plasma germinal Avec le soma Le somatique C'est-à-dire le corps La chair Toute banale Eric Fromm Il n'y a pas de psychanalyse Et de fait Il ne voulait pas Qu'on sorte De son point doctrinal Et il n'avait pas envie De laisser possible Une branche Qui aurait été Une branche empathique Donc évidemment Freud se fâchera Avec Ferenczi Il refusera De lui serrer la main Ils se fâcheront Mais il n'empêche Que d'autres Saisiront L'opportunité théorique D'un Ferenczi Pour se dire Mais allons dans ce sens Continuons Dans ce sens Il faut être soucieux Du corps du patient Parce que le corps Nous renseigne Parce que l'histoire Nous renseigne On a vu avec Reich Quel rôle Ça pouvait bien prendre Chez Freud Il n'y a pas d'histoire Il n'y a pas de corps Il y a un inconscient psychique Qui est en relation Avec d'autres inconscients psychiques On est dans une logique Métapsychologique Pour Freud Avec les freudomarxistes Ou ceux qu'il est convenu D'appeler les freudomarxistes On s'aperçoit que non Il y a du corps Qu'il y a de la chair Et que ce corps Et cette chair Sont inscrits Dans des histoires Des histoires générales Et des histoires particulières On est dans l'histoire d'un temps Et on est dans l'histoire D'une famille D'une époque D'une civilisation D'une culture Avec un père Une mère Des grands-parents Etc Des enfants Et voilà pourquoi Et comment Fromm soutient cette idée De Ferenczi Qu'il faut de l'empathie Pour la totalité de l'être Pas seulement une empathie Pour son inconscient Mais pour la totalité Du corps De celui qui entre Et qui pénètre Dans le cabinet Il dit Fromm Vrai guillemets Rien qu'en entrant Dans la pièce Où se trouve l'analyste En lui serrant la main En le regardant En écoutant le son De sa voix Vous avez tellement Plus d'éléments Sur une personne Que Freud ne pouvait L'envisager Dans un processus Où l'analyste Est derrière le patient Je crois que Freud N'a pas pu s'en rendre compte Parce qu'il n'était pas Immédiatement sensible A l'autre Et qu'il lui fallait L'apport direct Des rêves Des symboles De la libre association Des événements De l'enfance C'est à dire que La séparation Se fait ici clairement Entre Une psychologie concrète Celle de Fromm Et une métapsychologie Idéaliste Et de fait On a eu l'occasion D'en parler L'histoire édipienne Elle n'est pas réelle Elle est mythologique Même si Freud Parle d'un mythe scientifique Je vous le rappelle Une citation Mythe scientifique Alors que S'il y a mythe Il n'y a pas science S'il y a science Il n'y a pas mythe Mais Freud nous dit Voilà c'est un mythe scientifique Et Freud nous dit Non l'importance C'est la totalité De ce que nous dit le corps Le visage La posture L'allure Le regard Qui sont des choses Qui nous renseignent Sur ce qu'est l'individu Et tout ça Est indépendant Évidemment de la parole Pas besoin de dire un mot Et déjà Du simple fait d'arriver De traverser Une pièce D'aller vers quelqu'un De tendre la main Ou de ne pas l'attendre Ou de trembler Ou d'être sûr de soi De regarder fixement Ou de ne pas regarder D'avoir un regard fuyant Et bien Fromm nous dit Une chose qui pourtant Paraît banale Mais que ce sont Des informations considérables Pour le psychanalyste Et il n'y a pas de langage Que dans la parole Le corps est un langage Et ce langage là Il doit être décodé Également Cette façon qu'a Freud De penser que tout est Dans la relation verbale Avec le dispositif Du divan et du fauteuil Fromm nous dit Qu'il procède De la paillasse de laboratoire Sur laquelle on dissèque La grenouille Il dit voilà C'est une espèce De formation médicale De Freud Qu'il a conservé Qu'il a été incapable De dépasser Alors qu'on peut faire autrement Il nous dit Fromm Pour continuer Dans cette image La paillasse de laboratoire Et la grenouille Le patient C'est l'objet sur la table L'analyste C'est l'observateur Savant Neutre Et objectif Et Fromm Ne veut pas Penser dans ces termes là Il veut en finir Avec le divan Pour préférer La rencontre véritable Face à face Cette articulation Le divan Le fauteuil Le patient allongé L'analyste assis Le client qui parle Et le psychanalyste silencieux Le sujet infantilisé Le père tout puissant Il ne veut plus de ça Fromm Considère que Cette domination Qu'a le psychanalyste Sur son patient Et cet agencement Ce rituel Qui permet cette domination Et bien ça n'est pas défendable Ça ne l'est pas humainement Mais ça ne l'est pas non plus D'un point de vue de la doctrine Il est également Contre l'opposition Il voudrait faire exploser Cette opposition Entre la clientèle payante Qui attend un succès Et puis Freud payé Qui est insoucieux du succès Parce qu'effectivement A plusieurs reprises Freud fait savoir Que ce qui importe C'est la doctrine Ce ne sont pas les patients Ce qui importe C'est de faire avancer La science Science entre guillemets Ce ne sont pas les clients Ce qui importe C'est d'avoir un corpus doctrinal Prétendument universel Pouvant se présenter Comme une science Et non pas de guérir Tel ou tel Ferenczi Sandov Ferenczi Avait rencontré Évidemment régulièrement Freud Et il écrivait Il rédigit un journal clinique Et en 1932 Le journal a paru Et on a lu Dans le journal clinique Un propos tenu par Freud De point vrai C'est Freud qui parle Les patients C'est de la racaille Les patients ne sont bons Qu'à nous faire vivre Et ils sont du matériel Pour apprendre Nous ne pouvons pas Les aider de toute façon Dit Freud Et c'est rapporté Par Sandov Ferenczi Donc premier temps L'empathie Contre Je ne dirais pas L'antipathie Mais contre la mise à distance Deuxième temps La question de la question De l'argent J'avais eu l'occasion De vous dire Qu'en lisant Sur Freud On disait Que les séances Coûtaient cher Mais on ne savait pas trop On donnait des dollars On donnait des shillings Et on donnait des chiffres Dans des monnaies D'évaluées Ou avant d'évaluation Et on dit Ils prenaient beaucoup d'argent Et puis On ne dit pas exactement Combien Donc moi J'avais essayé De faire une conversion Ça vaut ce que ça vaut C'est indicatif Donc c'est pas forcément Aux centimes d'euros près Mais la séance Chez Freud Coûtait l'équivalent De 450 euros D'aujourd'hui Une séance Une heure 450 euros Et Freud disait Une séance Tous les jours Sauf week-end et fête Et il considérait D'un point de vue du texte Que ça devait durer Une analyse Entre 6 mois Et 3 ans Ceci dit Ça allait souvent Bien souvent Au-delà de 3 années Je vous laisse faire le total 450 euros par jour Le nombre de jours Par semaine Et puis le nombre de semaines Moins les vacances Par an Multiplié par 3 années Regardez combien Un patient Rapporté à Sigmund Freud Dans un texte Qui s'appelle De la psychothérapie Freud dit Que l'analyse exige Un sacrifice De temps Et partant D'argent Donc il y a une doctrine Je ne vais pas détailler non plus Parce que je l'avais fait l'an dernier Mais il y a une doctrine Freudienne sur la question de l'argent Où Freud nous dit Que là encore Idiosyncrasie Il aime l'argent Il veut de l'argent Il a envie d'être riche Et célèbre Et bien il fait de l'argent Un dispositif essentiel Dans le succès de la thérapie Il ne dit pas J'aime l'argent Je veux être bien payé Point à la ligne Il nous dit non C'est nécessaire Parce qu'il faut que ça vous coûte La psychanalyse L'analyse La démarche Ce qui vous conduit Chez le psychanalyse Ça doit vous coûter Et il n'y a rien Qui ne coûte plus Que l'argent Et de se défaire De l'argent Comme de matière fécale On a eu l'occasion De voir ce qu'était La théorie de Freud Qui rapprochait l'argent Et les matières fécales Et bien il faut Que ça vous coûte Il y a en plus de ça Dans la théorie freudienne Ce qu'il appelle L'attention flottante Ça on a déjà eu l'occasion D'en parler Et qui justifie D'un point de vue doctrinal Que sur son fauteuil Derrière le divan Le psychanalyste Puisse dormir Parce que de toute façon Ça n'est pas L'état de veille Qui est en cause Dans le rapport Du psychanalyste Et du client Chez Freud C'est l'état Des inconscients Et donc Comme les inconscients Communiquent C'est en quoi on voit Qu'il s'agit D'une métapsychologie Qui n'est pas bien loin D'une parapsychologie Parce que les inconscients Peuvent communiquer Indépendamment De la conscience Du psychanalyste Pas besoin d'être éveillé Pour pouvoir Entendre Disons-le comme ça Ce que l'inconscient A dire Dans le début D'un traitement Texte redoutable au chiffre De déconseil Les tarifs bas Il considère que Ça déconsidère L'analyse Et l'analyste Et il explique Que tout au départ Quand il n'a pas pris Les sommes Qu'il prendra plus tard Et bien des gens Qui arrivaient chez lui Disait finalement C'est un petit appartement modeste Lui il ne me prend pas très cher Et bien ça ne marchait pas Et Freud justifie Ses insuccès thérapeutiques Par le fait Qu'il ne prenait pas assez d'argent Et il dit Quand j'ai commencé A prendre un peu plus d'argent On m'a pris un peu plus au sérieux Et il considère Et il considère donc Qu'il faut payer Payer cher Parce que Les tarifs bas Déconsidèrent Le processus même On n'y croira pas Donc ça ne marchera pas Pour y croire Il faut que ça coûte Et il faut payer On sait que les séances Non honorées Sont payées tout de même Si vous avez un empêchement Une grève Ou je ne sais quoi Et bien Vous avez votre jour Et votre heure Mais vous ne pouvez pas Vous présenter Et bien vous devez Tout de même Votre séance Il faut la payer Toute séance commandée Et due Et tout ça évidemment En liquide Et puis Je ne redétaille pas non plus Ces choses là Parce que je l'ai dit souvent Il y a un bénéfice De la maladie Chez les pauvres Et Freud nous dit Que les pauvres Ils ont intérêt A être pauvres Parce que finalement Tout ce qui est Clientélisme politique Tout ce qui est Assistana Tout ça Ça leur apporte bien plus Que d'être guéri Donc bénéfice de la maladie Entre guillemets C'est une expression de Freud Il y a chez les pauvres Un bénéfice de la maladie Qui empêche Qu'ils puissent être soignés Par le divan freudien Donc comme ça Ça justifie Que vous n'ayez pas Des pauvres chez vous Et que vous puissiez Faire payer 450 euros La séance Et Freud fait savoir Que ça c'est bien bon Les clientèles de pauvres C'est bien bon Pour les gauchistes Les communistes Du genre William Reich Et quelques autres Il est bien évident Qu'Eric Fromm S'oppose absolument A ces théories là Car ce sont des théories Ce ne sont pas seulement Des propositions personnelles Ça se trouve Dans un corpus doctrinal C'est pas du potin C'est de la doctrine Et Fromm dit Que ça ne fait que justifier Tout ça Ces théories ne font que justifier Le goût de l'argent Qu'avait Freud Point à la ligne Je vous cite Deux textes D'Eric Fromm C'est une escroquerie Pure et simple Une ridicule rationalisation Ils prétendent Les psychanalystes Ils prétendent Que le patient Doit faire un sacrifice Sinon l'analyse Ne marcherait pas Un homme riche Ne pourrait jamais Aller au paradis Car même si vous lui Faites payer 20 dollars l'heure Cela ne constituerait pas Un sacrifice suffisant Pour lui Ce qui compte En réalité C'est la profondeur Et la qualité du patient Et non l'importance De ce qu'il débourse Donc vous voyez Pourquoi on a pu parler D'une psychanalyse humaniste C'est à dire que Fromm pense que L'essentiel Dans la relation analytique Se joue Dans la relation humaine Il s'agit d'avoir affaire A des hommes A des humains Hommes au sens large du terme Bien sûr Hommes et femmes Il ajoute J'ai toujours pour ma part Pratiqué des tarifs Qui permettaient à des gens modestes De venir chez moi Je n'ai jamais eu De patient riche Si ce n'est une fois Et je ne lui ai pas fait Payer plus cher Il m'est arrivé Au contraire De baisser mes tarifs Si le patient était dans la gêne J'avais un maximum Et non un minimum Et sa vie entière A Eric Fromm Est toute entière Placée sous le signe de l'être Et pas de l'avoir Je vous ai dit Que c'était des concepts majeurs Pour penser son oeuvre Soit on est dans l'avoir Soit on est dans l'être Soit on est biophile Soit on est thanatophile Et il a été Un biophile Eric Fromm Et il a été En tout Et partout Et tout le temps Et de toute façon Si on est un thanatophile On l'est partout Et tout le temps également Donc il ne prenait pas cher Il faisait parfois Des analyses gratuites Il défend le principe D'une psychanalyse Remboursée par l'équivalent D'une sécurité sociale Et il considère Que la psychanalyse N'a pas besoin D'être réservée Aux riches Et que tout le monde A droit à ce genre De pratiques Il enseignait également Pratiquement C'est-à-dire qu'on a vu Dans son trajet universitaire Il a fait des conférences En permanence C'est un personnage Qui n'a jamais manifesté De goût personnellement Pour l'argent Troisième temps Cette question Du corps à corps C'est contre Ce qu'on peut appeler Le dos à dos freudien Que lui propose Un face à face Qui change tout Donc il y a Le corpus doctrinal Qui nous dit Qu'effectivement Le divan est nécessaire D'un point de vue De la doctrine Parce que ça vous met Dans un état Qui vous permet De retrouver Les sentiments traumatiques Qui ont été les vôtres Et ça vous permettra Effectivement D'accéder plus facilement A votre inconscient Alors que Fromme développe Une théorie totalement inverse En nous disant Que l'important Ce n'est pas D'écouter son patient C'est d'expérimenter Son vécu De se mettre Dans la peau du personnage Et il nous dit Que quand il a Des schizophrènes Des pervers Des narcissiques Des psychotiques Des paranoïaques Ou des dépressifs Il essaie D'être lui-même Psychotique Névrosé Paranoïaque Etc Il ne nous dit pas Il y a les gens malades Et les gens qui ne le seraient pas Il nous dit Nous sommes tous porteurs De part Schizophrène Paranoïaque Narcissique Etc En plus ou moins Grande quantité Donc il n'y aurait pas Une différence de nature Entre le normal Et le pathologique Entre la personne saine Et la personne qui ne serait pas saine Mais une différence de degré Nous serions tous Plus ou moins Et ça c'est très freudien Nous serions tous Plus ou moins Schizophrène Plus ou moins Narcissique Plus ou moins Pervers Et il faut entrer Dans la peau du pervers Pour essayer de voir Comment il pense Comment s'articule Son psychisme Comment il est constitué J'allais dire Cérébralement Mais si on fait De l'inconscient Du cérébral Ce qui est ma proposition Enfin Il faut donc Épouser Le schéma Psychique Du personnage Pour pouvoir Envisager De déboucher Avec lui Sur des connaissances Personnelles Des connaissances Qui sont importantes Pour avancer Dans la connaissance De soi Et la réalisation De soi Il faut solliciter Dit Fromm Pour obtenir De la compassion Et j'avais eu l'occasion Donc il y a quelques minutes De vous parler De l'analyse mutuelle De Ferenczi Il y souscrit Dans Revoir Freud Un texte de Fromm Il dit L'analyste Pardon Analyse son patient Mais est également Analysé par lui Et puis un petit peu plus loin Car l'analyste Voit dans son patient Des expériences Et des possibilités Dont il n'aurait pas pu Être conscient Il nous a dit Souvenez-vous J'en avais parlé Dans la première séance Qu'il n'avait pas appris Grand chose Des psychanalystes Qu'il avait pu rencontrer Mais qu'il avait en revanche Beaucoup appris De la totalité De ses malades Fromm nous dit Donc que les trois psychanalystes Qui ont été les siens Dont Levenstein Dont sa femme aussi Celle qui deviendra sa femme Et bien Ce sont des expériences Sans intérêt D'un point de vue De la formation analytique Mais que c'est L'échange Le dialogue La parole avec les patients Qui lui aura permis A lui de guérir des gens Mais de se guérir lui-même Donc travail mutuel Dans cette aventure Freud lui justifie Le divan D'un point de vue théorique Il dit que le divan Alors c'est une citation Pour le coup de Sigmund Freud A pour but et pour résultat D'empêcher toute immixtion Même imperceptible Du transfert Dans les associations Du patient Et d'isoler le transfert De telle sorte Qu'on ne le voit apparaître À l'état de résistance À un moment donné Donc le transfert C'est ce qui vous permet À un moment D'investir de manière amoureuse Et puis éventuellement D'investir de manière agressive Sur un individu Que vous aimerez Parce que vous lui aurez fait Des confidences Et que vous vous mettrez À détester Parce que vous lui aurez fait Des confidences Et ce jeu de transfert Eh bien c'est la clé Nous dit Freud De la réussite De la psychanalyse Une bonne analyse C'est une analyse Qui aura su se jouer Du transfert Et le transfert N'est pas possible Ou est moins possible Disons-le comme ça Est moins possible Quand vous avez le patient Dans votre dos Parce qu'il ne voit pas Ce que vous pouvez Ce que vous pouvez ressentir Quand vous allez raconter Ceci ou cela Il faut donc cette impassibilité Sur le divan Le sujet répète Des situations infantiles Qui ont été vécues Sur le mode traumatique Quand vous êtes allongé Et dans cet état De liberté d'association De parole totalement libre Eh bien Vous mettez votre inconscient En état de vous livrer Des informations Concernant vos traumatismes D'autant que Ces informations-là Elles reviendront Sur le principe De la compulsion de répétition Ça revient régulièrement La structure perverse La structure narcissique La structure schizophrène Ce sont des structures Qui reviennent sans cesse En permanence C'est ce qui fait d'ailleurs La pathologie La pathologie de quelqu'un Dont on peut dire Qu'il est un psychotique Qu'il est un névrosé Qu'il est un paranoïaque Eh bien Le patient ne doit pas surprendre Sur le visage de l'analyste Ce qu'il ressent Au moment où il lui raconte quelque chose C'est pour éviter le transfert Dit Freud Fromme lui dit Exactement l'inverse Il dit Mais le transfert Il se joue ailleurs Et indépendamment Et au contraire Il y a aussi des transferts positifs Il y a du transfert Et du contre-transfert Et du transfert négatif Mais il y a parfois Du transfert positif Et le fait d'être par exemple Dans une relation d'affectivité Avec son analyste Qui fait que Vous vous sentirez mieux Avec lui Eh bien vous vous direz Des choses que vous ne diriez pas Si vous ne vous sentez pas bien Avec lui Donc il faut Non pas refuser Le transfert Freud savait qu'il existait Ne le refusait pas Mais le laisser faire Il faut s'en jouer Ou il faut jouer Avec le transfert En considérant que Si vous avez envie D'obtenir quelque chose De quelqu'un Il faut que vous le mettiez Dans une situation Empathique Sympathique Et de fait Il faut que chacun se voit Il faut que vous voyez Le visage de votre patient Parce que son visage Vous dira des choses Et vice-versa Puisqu'on est dans une relation Duelle Fromme refusait De souscrire A ce rituel-là Lui considérait que Quand il pratiquait comme Freud Au départ Ça le fatiguait Et qu'en fin de journée Il se trouvait beaucoup plus fatigué A avoir été derrière un divan Et avoir fait son travail d'analyste Beaucoup plus fatigué Que quand il les avait En face à face Et puis Cette idée majeure Qu'effectivement Voir face à face Ça renseigne Et ça renseigne parfois Plus et mieux Que de raconter des rêves Ou d'aller chercher Des souvenirs d'enfance Absolument enfouis Freud avait écrit un petit texte Qui s'appelait L'analyse profane Dans lequel il disait vraiment Ce qu'était la psychanalyse Il dit ce qui se passe dans le cabinet Et Freud dit Dans le cabinet Ouvrez les guillemets Il ne se passe rien d'autre Que ceci entre eux De point Il se parle Donc pour Freud La psychanalyse c'est ça Rien d'autre que se parler Donc ce n'est pas se regarder Ce n'est pas se toucher Ce n'est pas se rencontrer physiquement Ce n'est pas se regarder Et épier les réactions De tel ou tel C'est se parler Du langage Tout ça sera totalement exacerbé Par un Lacan Quelques temps plus tard Qui s'engouffrera Dans cette voie-là En considérant Qu'il n'est de psychanalyse Que dans la linguistique Que dans le langage Que dans la parole Et qui fera une espèce De religion de la parole Pour Freud La psychanalyse C'est un échange de mots Pour Fromm La psychanalyse C'est un échange de signes Et ce n'est pas exactement La même chose Parce que les mots Sont des signes certes Mais les signes Sont plus importants Que les mots Et les signes Sont corporels Ce sont les visages Ce sont les inflexions De la voix On peut aussi imaginer Que dans l'échange de paroles Il se dit des choses On voit bien Que des voix sont tendues Sont émues Sont tristes Sont fatiguées Sont porteuses D'un certain nombre De pathologies De pathologies affectives Et qu'il y a Effectivement Des informations Données non pas tant Dans les mots Que dans la musique De la parole Qui se dit Et ça c'est du signe Pour Freud Ce sont deux inconscients Qui communiquent Pour Fromm Ce sont deux corps Qui communiquent Et ce n'est pas du tout La même chose Ce n'est pas du tout La même chose Quatrième temps La prescription existentielle C'est important Parce que cette psychanalyse Qu'on dit humaniste Elle va devenir Celle qu'on appellera La psychanalyste américaine Parce que ces juifs Ces psychanalystes juifs Souvent de gauche Quitteront l'Europe nazie Parce qu'ils y risquaient Le repos Et c'est le cas de Reich C'est le cas de Fromm Et c'est le cas d'autres D'autres psychanalystes Qui sont arrivés aux Etats-Unis Et qui ont refait Une psychanalyse Qui elle était Plutôt échange de signes Échange de signes des corps Beaucoup plus Qui échangent de langages C'est pourquoi Il y a une psychanalyse française Avec Lacan Le langage Le vocabulaire L'hélistraux C'est le structuralisme Qui fascine Lacan Parce que Lacan Finit par dire Que l'inconscient Est structuré Comme un langage Et puis de l'autre côté La psychanalyse Dite américaine Qui est une psychanalyse Des corps Et des chairs Des corps inscrites Dans des histoires Donc sur ce terrain De la prescription existentielle Il y a aussi Une marche importante À franchir Et les américains Eux sont dans la prescription existentielle Américains entre guillemets Alors que Freud Ne l'est pas du tout Dans le conseil aux médecins Il précise Que le psychanalyste Ne doit jamais intervenir Sur le mode de la prescription Il ne doit pas dire à quelqu'un Fait ceci Ne fais pas cela Épousez Divorcez Faites des enfants Ne faites pas d'enfants Je ne sais quoi Rien Pas de prescription C'est souvent même le silence La parole du psychanalyste Quand il dit Il se parle Freud dit Il se parle Eh bien c'est une parole rare Parce que c'est une parole définitive La parole du psychanalyste Elle est définitive Quand il a indiqué Une ou deux choses C'est qu'il avait compris Les symptômes Et c'est qu'il allait Vous donner la clé De vos problèmes La plupart du temps Ce n'est pas compliqué C'est une affaire édipienne Mais les psychanalystes Sur le principe d'Eric Fromm Pensent qu'il faut interagir Avec les individus Qu'on rencontre Fromm écrit Si je pense qu'il y a Dans sa vie La vie du patient Si je pense qu'il y a Dans sa vie Des choses incompatibles Avec une attitude saine Je n'hésiterai pas A le lui dire Avec insistance Et si le patient Ne désire pas Accomplir des changements Cela dépend évidemment De lui Mais je lui préciserai alors Que dans ces conditions L'analyse ne pourra Conduire nulle part Donc Il oppose Fromm Sa vision du monde Historique A la vision du monde Métapsychologique De Freud C'est une psychologie Concrète Dans un autre texte Qui s'appelle Pour un renouveau Dialectique De la psychanalyse Fromm écrit L'approche spécifique Du corps Comme moyen d'appréhender L'inconscient A été laissée Complètement hors du champ D'investigation De la théorie analytique Classique Un aspect de cette approche Uniquement rhétorique Faisait du corps Un symbole de l'âme Pourtant La complexion du corps Les postures La démarche Les gestes L'expression du visage La façon de respirer De parler en disent Autant Voir plus Sur l'inconscient De quelqu'un Que n'importe quelle autre Donnée traditionnellement Recueillie Pendant le processus Analytique Toutes ces informations Elles permettent Au psychanalyste De savoir A qui il a affaire Et ce qu'il peut faire C'est-à-dire que La psychanalyse A été considérée Par Freud Comme une méthode De soins De pathologies Pas trop lourdes Il a fait savoir Qu'au-delà d'un certain âge Enfin une époque Au-delà d'un certain âge On ne pouvait plus Faire de psychanalyse C'était trop tard Qu'avec certains psychotiques Ce n'était pas pensable Qu'avec des gens Qui n'étaient pas cultivés Ça ne marchait pas non plus Et qu'il fallait des gens Qui souscrivent idéologiquement Au processus analytique Pour que ça marche Sous-entendu Il faut y croire Pour que ça ait lieu Et ce n'est pas un hasard Si Freud était un lecteur Des textes de Marcel Mauss Sur la magie Il a lu ces textes-là Quand il a écrit Totem et Tabou Et de fait Le magicien ne produit des faits Que parce que Celui qui croit à la magie Y croit Et croire au magicien C'est faire le magicien Croire à la psychanalyse C'est faire la psychanalyse Ne pas y croire C'est défaire la psychanalyse Donc il faut Cette entreprise de croyance A l'endroit du psychanalyse Et de la psychanalyse Pour que ça fonctionne Donc je n'ai jamais nié Que ça fonctionnait J'ai simplement dit Que je n'ai jamais dit Non plus que Dieu n'existait pas Mais qu'il était une fiction Et bien la psychanalyse Fonctionne un peu Sur le même principe C'est une logique De croyance Il faut vouloir Que ça marche Pour que ça puisse Parfois fonctionner Mais il n'est pas Dans cette logique-là Eric Fromm Parce qu'il est plutôt Dans une logique Qu'on dira philosophique Ou spirituelle Pour aller plus loin même Freud définissait La psychanalyse De manière assez stricte Dans l'intérêt Que présente la psychanalyse Un texte de 1913 Il nous dit La psychanalyse Est un procédé médical Qui vise à la guérison De certaines formes De nervosité Névrose Au moyen d'une technique Psychologique C'est la définition Que Freud nous donne Procédé médical Moi je mettrais médical Entre guillemets Vous savez pourquoi Qui vise à la guérison On sait aussi pourquoi Et comment on peut douter Un petit peu De ce terme-là A propos donc Des névroses Fromm nous dit Que c'est une discipline Existentielle La psychanalyse Et pas une médecine De l'âme Mais une discipline Existentielle De connaissance de soi Et de construction de soi L'une permettant l'autre C'est parce que vous vous connaissez Que vous pouvez vous construire Et si vous ne vous connaissez pas Vous ne vous construirez pas Pas question de se construire Si on ne sait pas Qui l'on est Et la psychanalyse Permet de savoir Qui l'on est Et Fromm constate Que la clientèle a changé Que la clientèle de Freud Était bourgeoise Aristocratique Des comédiens Des artistes Des littéraires Enfin Le gratin aristocratique Et le gratin De la bourgeoisie viennoise Et Fromm constate Que la psychanalyse Elle ne concerne plus Ces gens là Et qu'elle concerne D'autres personnes Il écrit De plus en plus La psychanalyse A attiré des gens Qui étaient malheureux Et insatisfaits De leur vie Qui se sentaient anxieux Et sans joie de vivre Et il pointe Des gens en quête de bien-être Des gens qui sentent Qu'ils n'expriment pas La totalité de leur potentialité Ou des gens Qui voudraient mieux aimer Ou aimer pleinement Ou qui savent Qu'ils ont des problèmes A aimer Et voudraient résoudre Ce genre de problème Des gens qui voudraient Surmonter soit leur narcissisme Ou leur agressivité Et ils donnent des détails Extrêmement concrets En nous disant C'est fini La grande période de l'hystérie Ou la grande période De la névrose D'ailleurs on parle plus d'hystérie Aujourd'hui On parle pratiquement plus d'hystérie On en parlait à l'époque de Charcot Et puis ça a disparu Ce sont des mots Qui disparaissent En même temps que les symptômes Mais ça ce serait Ce serait un autre chantier De travailler sur Des pathologies Qui sont liées à des siècles Et quand le siècle disparaît La pathologie Comme par hasard A disparu aussi Et puis on donne d'autres mots Il y a une nosologie Nouvelle Et ça change Mais il nous dit Fromme Que dans les cabinets On voit des gens Qui ont du mal à s'endormir Des gens qui s'entendent mal Avec leur mari ou leur femme Des gens qui ne sont pas à l'aise Dans leur métier Des gens qui ont des problèmes Avec leurs enfants Ou leur famille Et Fromme nous dit Tout ça Ce sont autant d'indices D'insatisfaction générale Plutôt que de pathologies lourdes Ce ne sont pas des névrosés Qui arrivent En ayant des symptômes Extrêmement lourds Graves Mais des gens qui ne sont pas bien Dans leur peau Et qui viennent consulter Un psychanalyste Et Fromme nous dit On ne soigne ces choses-là Qu'avec des propositions De changement existentiel On ne peut pas dire A quelqu'un C'est une histoire édipienne Ça a à voir avec un conflit ancien Et oublié et refoulé Vous avez envie de tuer votre père Et de coucher avec votre mère Et le problème il est là Et puis vous payez Vous rentrez chez vous Et l'affaire est réglée Quand on est dans une relation amoureuse Qui ne va pas bien Une relation de couple qui ne fonctionne pas Une relation de travail qui ne va pas Etc Donc la psychanalyse de Fromme Est une psychanalyse Qui prend en considération Les conditions concrètes d'existence Votre travail Votre relation Votre couple Votre famille Votre âge Enfin tout On prend tout en considération Et Fromme fait savoir Travailler sur le réel concret Des intersubjectivités Des relations que nous avons Les uns les autres Et ne pas hésiter Quand on est psychanalyste A dire Changer de métier Parenthèse ouverte C'est assez sidérant De voir que des gens aujourd'hui Se suicident Parce qu'ils sont harcelés au travail Aucun harcèlement au travail Ne mérite qu'on se suicide Et qu'on mette une épouse Un mari ou des enfants Dans cette douleur Ou dans cette peine Comment peut-on en arriver là Alors que Mille solutions sont possibles Plutôt que de se pendre Et de fait Fromme considère Que le psychanalyste Peut jouer un rôle Dans cette aventure De construction de soi De reconstruction de soi Il suffit de se remettre Au centre de soi-même Et travailler contre tout Ce qui épanouit Les individus L'existence nous dit-il C'est une citation L'existence humaine Est une absurdité L'existence humaine Est une absurdité Et il a raison Ça en fait une espèce D'existence saliste Si vous voulez Qui dirait que A priori rien n'est donné Et que tout n'est Que parce que vous le construirez L'existence n'a pas de sens Elle aura le sens Que vous lui donnerez Si vous n'en donnez pas Elle n'en aura pas Et une existence insensée Au sens étymologique C'est-à-dire une existence Qui n'a pas de sens C'est une existence Qui débouche sur des pathologies Sur des somatisations Des souffrances Des angoisses Des peurs Ou des inquiétudes Donc travailler sur le sens A donner à votre existence Et quand vous aurez donné Un sens à votre existence Et bien ces causes Supprimeront les effets Qui vous conduisent Chez le psychanalyste Et pour qui vous consultez Et les causes Qui vous font consulter Les difficultés Les endormissements Les réveils à 4 heures du matin Enfin toutes mille choses Qui font qu'on n'est pas au centre de soi-même Et bien Fromm dit La psychanalyse permet à chacun De se remettre au centre de lui-même Alors on peut conclure sur ce sujet-là En disant Mais est-ce que c'est une façon d'être fidèle à Freud Ou une façon d'être infidèle ? Quelles relations entretiennent Cette proposition existentielle chez Fromm Et cette pensée de la médecine Qui soigne et qui guérit Chez Freud Freud n'a pas pensé la psychanalyse Comme une discipline de la construction de soi Une discipline existentielle A aucun moment Est-ce qu'il y a vraiment une relation ? Et bien Fromm répond Et je conclurai là-dessus Il nous dit Si nous avons à l'esprit Son projet général de Freud Son projet général De faire accéder ses patients A un niveau maximal De lucidité et de raison L'idée d'une psychanalyse Comme méthode de guérison spirituelle Bien que tout à fait en opposition Avec les hypothèses rationalistes de Freud Peut néanmoins se rapprocher Du dessin le plus intime De son fondateur Non seulement guérir le patient De sa maladie Mais lui ouvrir la voie au bien-être Ce qui veut dire Qu'on change de monde Avec la psychanalyse de Fromm Elle devient une discipline Qu'on dira philosophique Elle devient également Une discipline hédoniste Elle propose le bien-être Une espèce de démonisme Et c'est ce qui justifie Qu'il puisse trouver sa place Dans cette contre-histoire Notre ami Fromm Voilà, merci beaucoup Je vous disais que Freud Avait caressé à un moment L'hypothèse Ou l'idée D'un livre général D'une théorie générale De la psychanalyse Qui ne s'est donc jamais trouvée écrite Quelques textes ont été rassemblés Sous le titre La technique psychanalytique Sigmund Freud J'ai eu l'occasion d'en parler C'est le seul ouvrage Dans lequel vous ayez Autant d'informations Sur la pratique psychanalytique Et Ernest Jones Lui a écrit Théorie et pratique de la psychanalyse Aux éditions Payot Sur Ferenzi Correspondance Freud Trois volumes aux éditions Kalman Nevy De Grossman L'analyste sauvage Georg Grodeck Perspective critique Il n'y a pas grand chose Sur Grodeck non plus C'est un petit livre bien fait Comme souvent les livres des éditions Des perspectives critiques Aux presse universitaires de France Vous pouvez aussi lire De Grodeck Le livre du ça Qui est un livre bien écrit Sous forme de lettres Et puis Sur quoi j'ai construit Cette séance là D'Eric Fromm Revoir Freud C'est un titre Et le sous-titre Pour une autre approche En psychanalyse Et qui a été publié Chez Armand Collin C'était les conférences De Michel Onfray A l'université populaire de Caen Prise de son Nicolas Astien France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre dramatique national De Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa